La banalisation de la vie humaine Lors d'une compétition à l'échelle du continent que d'aller quand même demander des comptes aux dirigeants quand il est question de nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que des dizaines de Guinéens meurent dans le feu. On est moins exigeants sur ça. Et quand il s'agit de certains trucs de futilité, on est prêt même à nous faire appeler par le nom de cette chose-là où ça devient une sorte de challenge sur les réseaux sociaux, ça nous préoccupe davantage, mais ce cas-ci, on n'en parle pas. Combien de personnes ont perdu la vie dans des manifestations dans notre pays ? Mais les gens ont même du mal à dire le nom parce que le jour où on décompte et puis après ça on oublie, on passe à autre chose, on est beaucoup plus préoccupé par autre chose. Ça c'est un problème. Mais pour comprendre la gravité de la situation et même aller jusqu'à vous dire combien de fois on est mal barré, quand on vous parle de vol au niveau du ministère de la sécurité et qu'on vous dit, et que jusque-là on ne vous dit pas qui a volé, ça vous amène, ça en dit long sur si au ministère de la sécurité a vol et on ne sait pas qui a volé, vous vous posez la question comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on fasse, on mène des enquêtes et après, je pense qu'on a un sérieux problème. Parfois, j'ai vu, on a parlé, il y a un jeune qui parlait, parlant du bilan, il vient de perdre 6 milliards dans cet incendie-là. Il est l'espoir de toute une famille ou même de plusieurs familles. Et comment il a fait pour avoir cet argent ? Peut-être qu'il s'est endetté à la banque ou peut-être il y a plusieurs personnes qui se sont donné la main pour créer quelque chose, le commerce et tout ce qui s'ensuit. Et dans les explications, on nous apprend que le transformateur avait un problème. et qu'après, EDG ou les agents d'EDG, pour le cas de Maridon, cet incendie en question, que les agents d'EDG, en tout cas c'est l'information qu'on a reçue, sont venus pour réparer le transformateur qui avait un souci. Ils ont passé plus de temps à brancher, débrancher ou je ne sais pas, à faire quoi et qui sont partis, et en ce moment, il n'y avait pas de courant. Et qu'après, à l'arrivée du courant, il y a eu des étincelles et ensuite ça s'est transformé en incendie. Et paf, ça a pris, voilà, le bâtiment a pris feu et que les sapeurs-pompiers aussi ont mis du temps avant d'arriver. Et après, c'est-à-dire, ils ne parvenaient pas à maîtriser le feu et tout ce qui s'ensuit. Et donc, si c'est EDG qui est, si c'est ce branchement qui est à l'origine, ça veut dire déjà que l'État en est indirectement le responsable. Et si ce n'est pas le cas, lorsque les citoyens perdent leur bien de cette façon, je pense qu'il revient aussi à l'État de leur venir en aide, de les accompagner pour leur permettre de relancer leurs activités. Il faut qu'il y ait ce volet social-là pour vraiment nous aider à sortir vraiment de cette situation. Les enquêtes, on va toujours dire, on ne pourra pas, je ne sais pas si on ne les mène pas, ou quand on mène, c'est les résultats qui font qu'on n'a pas envie de mettre à la place publique, ou si c'est l'État qui est responsable, on n'a pas envie de se mouiller. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, pour rassurer les citoyens, le Premier ministre doit donner le ton. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir l'origine du mal. Est-ce qu'elle est connue, mais entretenue par des personnes qui ne veulent pas peut-être que l'incompétence soit recouverte ? Et pourquoi les marchés ? Parce qu'il faut aussi se poser la question. Ces derniers temps, quand même, les incendies, Maldina, ce n'est pas une première. Et après, on avait parlé du marché de... Et puis, l'espace-temps, ça ne dure pas, l'espace-temps. Voilà, et après, c'était Zéré-Colay, juste un mois après. Justement, donc, en fait, il faut se poser la question, pourquoi les marchés ? Est-ce que c'est du sabotage ? Est-ce que ce sont les gens qui sont derrière ? Est-ce que... Est-ce que c'est les gens qui viennent voler, et après, pour masquer le vol, on crée l'incendie ? Ou c'est un incendie, mais qu'est-ce qu'il y a à l'origine ? Ou est-ce que ce sont des branchements ? Ou c'est des... Il y a vraiment... On a besoin. Il y a de la matière à débattre, c'est Koukéka. On a besoin qu'on vise. Exactement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a à l'origine ? Et l'État, elle doit être responsable indirectement, doit accompagner le système. Et l'État, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Sous-titrage Société Radio-Canada